bonsoir à tous donc je m'appelle William Durand et ce soir je vais vous parler de docker mais par rapport à tout ce qui se fait au niveau de présentation sur docker qui est un métier assez jeune on n'en entend parler que depuis très peu de temps je vais pas vous faire une introduction mais je vais plutôt vous montrer ce qu'on peut faire avec mais rapidement pour situer le contexte puisque je pense que tout le monde ne sait pas ce qu'est docker docker ça va permettre de gérer des conteneurs alors un conteneur c'est un concept qui n'est pas nouveau et c'est ce qu'on peut appeler de la virtualisation au niveau système d'exploitation en fait on va créer des environnements isolés qui tourneront sur un sur une machine hot et qui vont simuler une machine entre guillemets cliente mais sans la lourdeur des vm donc il ya des outils qui existent un chcroute openbz, agile, elixir, les conteneurs ça se base toujours sur des notions du kernel linux qui datent d'un petit paquet de temps qui sont les namespaces qui vont permettre d'isoler vos process et les sivrops qui vont permettre de restreindre l'accès aux ressources et ensuite on a le chroute qui permet de prendre un chroute je pense que les gens connaissent si vous avez déjà essayé de récupérer un système avec un live cd en galère c'est généralement l'utilisation qu'on en fait la différence entre vm et conteneurs voilà voici au début on a le bar métal tout va bien ensuite le système hot et ensuite au niveau des vm c'est là que ça se gâte on va avoir un hyperviseur Xen ce que vous voulez et il va falloir un système d'exploitation invité en plus faire tourner ça si on veut faire tourner nos processus pour les conteneurs on n'aura pas ça on aura un moteur conteneur donc lxc ou ce que vous voulez et derrière vos services directement et finalement ces services là ces applications vont utiliser les ressources et tout ce qui est disponible sur la machine hot donc on s'affranchit d'une couche de systèmes d'exploitation en plus c'est donc plus léger pour venir à docker docker c'est c'est une boîte qui est française à la base qui s'appelait doc cloud avant qui maintenant s'appelle docker inc parce que ça fait mieux ils ont bougé à 100 francisco parce que c'est mieux aussi et leur moto c'est de dire que docker c'est une plateforme ouverte qui permet de développer de délivrer et de faire tourner des applications donc là pas une fois le mot conteneur mais pourtant c'est c'est ce qu'ils font puisque ça permet de faire de créer des conteneurs avec un driver d'exécution qui s'appelle lead conteneur pour ceux qui ont suivi de coeur depuis le début il ya très longtemps c'était basé sur lxc ça fait très longtemps que c'est plus basé là dessus ils ont leur propre implémentation qui s'appelle l'icompe voilà comment ça fonctionne sur la machine hot j'ai un démon docker et j'utilise un docker client pour communiquer avec ce démon et gérer mes conteneurs et je peux en avoir autant que je veux le docker index c'est pour récupérer des images qui vont servir à créer mes conteneurs une image c'est une représentation de configuration on va dire le conteneur c'est une instance ok class versus versus instances si vous voulez le plan que je me suis fixé dans l'utilisation que je veux faire de docker pour ma part c'est je suis en train de développer une nouvelle appli web et je veux la mettre en production et pour ça je veux un processus qui permet de déployer rapidement mon appli je veux que mon processus il soit d'une part il est important et de nous dire d'une deuxième part fiable dans le sens où je veux que quand je l'exécute je sais exactement ce que ça va faire et surtout je peux l'exécuter n'importe quand dans n'importe quel état dans n'importe quel sens donc c'est fini de dire comme on fait pas de mise en production le vendredi moi je veux si je veux faire le dimanche à minuit ou le lundi à 12 heures de l'après-midi je dois pour le faire et ça va marcher j'ai pas besoin de rollback parce que pour moi les rollback comme longtemps avec des outils comme Capistrano ou quoi c'est des choses qui sont cassées finalement je veux toujours avoir un déploiement qui est progressif qui avance dans le temps donc si je veux quand même revenir sur sur un état de l'application intérieure parce que dans ce que j'ai déployé il y a des choses qui sont cassées je refais un nouveau déploiement en utilisant un artefact précédent je vise le zéro interruption de service c'est à dire que mon service doit toujours tourner peu importe si c'est avec l'ancienne ou la nouvelle version ça doit toujours répondre et je fais tout ça sur un seul alors comment on fait ça la première chose à faire c'est de trouver une méthodologie celle de 12 factor qui avait été présenté par emmerick lors d'une précédente à payer ou alors me semblait pas mal j'aurais retenu sur ce principe il y en a trois qui me qui m'ont bien plu et que je vais présenter en fait ici la première c'est d'avoir tout d'avoir une seule base de code traqué par une gestion de compte ça c'est normal mais de tout avoir c'est à dire le code de mon appli le code de mon infrastructure et la conflit la conflit de l'infrastructure la conflit lié à l'application tout ce qui est paramètres et valeurs surtout c'est stocké dans l'environnement j'ai pas un fichier de compte avec des valeurs dans ma base de code et ensuite ce qu'il faut c'est que les environnements de développement et production soit aussi similaires que possible au niveau infrastructure puisque mettre en place quelque chose comme ça mine de rien c'est une infrastructure c'est plus exactement la stack les lampes qu'on pourrait avoir c'est un petit peu plus évolué pour ça j'ai découpé mon infrastructure avec des services la première c'est un reverse proxy qui fait aussi du load balancing qui s'appelle pipage qui a été développé par d'autres cloud c'est à ma connaissance le seul load balancer complètement dynamique il est maqué avec un redis et une base de stockage clé valeur qui permet de configurer c'est ça qu'il rend dynamique mais mais back-end donc finalement ce que je vais appeler service back-end ça va être moyenne janit ce moins hbm qui est une vm alternative pour php qui est développé par facebook qui se rasse un peu plus plus mon application c'est ça que j'appelle mon back-end et les sessions sont externalisés dans un service à part pour que mes back-end puisse gérer les sessions sans qu'elle soit dépendante si vous voulez le balancer lui distribué aléatoirement derrière faut que ces sessions et puis la base donnée soit des services autres sinon ça pose des problèmes sinon faut que le load balancer gère ça rappelle à chaque fois où il a servi la dernière fois la requête c'est pas gérable et ça fait ça fait des parts de points voici l'architecture globale donc j'ai mon load balancer ça tape des back-end et puis tu vois pour développer cette infrastructure docker fournit un outil qui s'appelle fig qui avant était créé par une boîte qu'ils ont été rachetés depuis et qui permet de simplement décrire comment on veut développer nos images et nos conteneurs avec docker sauf que l'on fait dans le yaml et c'est beaucoup plus simple donc là j'ai mon service web il est lié à on peut le voir en bas deux services même qu'hd et data et la base de données et j'ai mes environnement j'ai mes variables d'environnement pour dockeriser mon application c'est à dire la mettre dans une image et ensuite déployer ça sous forme de conteneurs j'utilise un docker file alors un docker file c'est ni plus ni moins que quelques commandes depuis depuis une image de base donc là j'utilise du debian j'installe engine isx et hhvm je l'ai dit tout à l'heure c'est ça qui est composé mon back-end ensuite les trois avant-dernières lignes c'est là où je vais ajouter mon application dire que mon application voilà ce site web app est exposé pour quatre coins l'exposition elle est en elle interne c'est pas exposé publiquement c'est exposé sur la machine hot un petit point sur les dns pour faire la redirection entre 3w pas 3w histoire ça pète pas la gueule ça c'est fait au niveau des dns c'était plus rapide que de le faire dans le mode banca et au niveau ssl mon site mon application doit être entièrement ssl donc j'ai patché ipach pour que il écoute d'une part sur 80 et sur 443 qui sont les ports http et https et tout ce qui passe par http c'est renvoyé sur du https pour ceux qui connaissent un peu c'est une technique de ssl offloading entre guillemets et donc c'est l'équipage qui gère le ssl et ensuite on n'est plus en ssl on est en http classique avec les back-end l'histoire de performance maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir comment on fait ce déploiement alors si vous avez vu un peu si vous rappelez un peu l'image de mon architecture il ya plusieurs back-end mais l'idée c'est que sur un service ou enfin sur une application que je lance si je vais pas à mettre n back-end en parallèle il n'y a pas forcément d'intérêt mais ça reste tout de même intéressant puisque je peux avoir des back-end qui tourne et déployer un nouveau back-end et faire le swap c'est ça l'intuition qu'il faut avoir donc pour commencer je build mon artefact donc pour ça je mets tous les fichiers de pour un pour un comique de données donc guitar case a fait ça je mets ça dans un dossier temporaire ensuite j'utilise un conteneur docker qui contient les build tools ça ça permet de m'affranchir d'avoir à déployer enfin installer des outils sur la machine de bill qui peut être mon serveur jenkins ou ma propre machine là toujours toujours la même chose avec docker on s'affranchit le plus possible de lot de la machine hot donc j'utilise une image build tools qui contient tous les outils pour configurer ma mine mon artefact ensuite je build mon conteneur ensuite je vais l'ajouter quelque part alors le quelque part c'est le registri de docker par exemple qui est un gros annuaire on peut trouver plein d'images le problème c'est que soit c'est public soit c'est payant et puis dans tous les cas c'est en sas donc en fait votre code il est dans une image qui est chez cacanotte l'internative c'est soit d'installer son registri soit de faire autrement pour l'instant je touche je touche mon image sur mon serveur prod et je la lance directement en parlant de lancer avant de lancer mon image la technique c'est de swapper les conteneurs donc d'abord il faut que je retrouve les conteneurs qui sont en train de tourner docker file des commandes on peut faire docker ps qui est un peu comme le ps unique classique sauf que c'est pour les pour les im pour les conteneurs donc derrière je choque mais mais d'autres mais mais conteneurs qui sont web et le quête moins d c'est pour récupérer l'identifiant donc là je mets l'identifiant on s'en servira plus tard maintenant je peux lancer mon conteneur mon back-end donc pour cela la fig run c'est comme Docker run sauf que ça frappe en plus toute la config qu'il y avait dans mon fig.yml présenté tout à l'heure petit prototype je vise du zero downtime quand j'ajoute mon quand je crée mon conteneur il faut que j'attende un peu avant de faire l'étape suivante qui va être de l'enregistrer dans le load balancer parce que si j'enregistre trop tôt potentiellement le load balancer pourra faire passer des requêtes et s'il n'est pas initialisé vous allez perdre des requêtes 20 secondes c'est très bien par exemple c'est arbitraire mais ça marche j'enregistre mon back-end alors comment je fais je récupère son ip docker inspect ça vous donne toute la config liée à votre conteneur un point network settings.ip adresse vous avez l'ip et ensuite j'utilise un nouveau conteneur qui va aller parler à mon service redis pour ajouter dans la config un nouveau back-end le service redis c'est une image redis avec un entry point le client redis et il est lié à mon service redis qui lui tourne de son côté ensuite ben à ce moment là mon back-end il peut servir la requête à ce moment là j'ai deux au moins deux back-end en parallèle le nouveau et l'ancien et puis selon comment ça se passe ça répond avec l'ancien avec le nouveau donc maintenant ce que je vais faire c'est enlever de la du load balancing du load balancer les précédents conteneurs que j'avais récupéré donc pareil je récupère les ip de chacun et puis j'ai puis je les enlève de ma config et là nickel le truc c'est que potentiellement il ya des requêtes qui sont passées qui sont en cours de traitement dans mes conteneurs précédents même s'ils sont même si eux vont plus avoir de nouvelles requêtes ils peuvent toujours être en train de processer des requêtes en cours donc encore une fois j'attends 20 secondes avant de pouvoir stopper mes conteneurs donc docker stop sur toutes mes sur tous mes running cid ça stoppe les conteneurs et là le swapping est terminé je peux taguer une release dans ma gestion de conf et voilà j'ai déployé et il ya eu zéro interruption service alors comment je fais pour avoir pour savoir si ça marche bon on teste alors on peut tester assez simplement finalement avec un outil qui s'appelle boom qui est comme apache bench ou ab pour ceux qui connaissent mais mieux genre beaucoup il n'y a pas de mal j'ai pas besoin d'avoir des outils comme gatling soum ou je ne sais quoi vous j'y metteurs pour paramétrer des salles de requêtes puisque derrière j'ai pas de logique métier je veux juste taper mon frontement ma home page plein de fois et avec beaucoup de concurrence histoire d'être sûr que j'ai toujours du 200 quand c'est du 200 c'est à dire que ça répond après j'ai pas besoin d'avoir de scénario plus compliqué donc pour tester là c'est simple je lance boom avec beaucoup de requêtes de tirer n 2000 tirer c50 ça fait des salles de 50 en parallèle et puis ça bombarde donc pendant ce temps ça ça prend un petit peu de temps donc là mon serveur il prend un peu de charge et là je déploie donc je fais toutes les étapes que j'ai présenté avant je les déploie enfin je vais les gérer je vais pas les lancer à la main parce que c'est un peu pénible j'utilise fabrique un outil python qui permet de scripter des scripts de déploiement et donc faire fab déploie et là ça fait toutes les étapes que j'ai que j'ai énoncé avant puis en plus c'est un coup plus joli et puis je monite en alors le monitoring comment je fais j'ai monté un deuxième serveur avec une stack lk élastique search logstache qu'il y en a et mon serveur de prod envoie avec un logstache forwarder toutes les tous les logs de mon load balancer vers du logstache qui va processer ça ajouté ça dans un stick search qui est un moteur d'indexation et de recherche etc et qui va là qui va me filer un super dashboard comme ça et là on peut voir que j'ai fait plus ou moins trois trois grosses salves surtout la dernière en fait donc là boum en fait vous pouvez considérer que c'est la dernière salle et le rond c'est la répartition des réponses http et quand c'est vert c'est 200 donc c'est en fait ça je moniteur et puis boum toute façon lui me renvoie l'information de des codes de retour qu'il a reçu de son côté et en fait en faisant ça je j'assure que c'est mon déploiement s'est bien passé ce qui est le cas j'assure que le déploiement qui vient de 0 de taille ainsi il ya même eu du temps pour les questions c'est formidable sinon j'ai d'autres slides prêtes mais vous pouvez regarder chez vous c'est notamment pour gérer les environnements pour que ce soit aussi similaire possible j'ai un fil point yaml de référence et j'ai il est commenté il est commenté avec des options à ajouter ou supprimer en fonction de l'environnement où on est et j'essaye d'avoir le minimum de différence entre entre la prod et le développement ça marche bien et un point sur les quatre conteneurs en ligne et ça c'est ce qu'on a des questions ah non 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 ils disent que ils disent que docker enfin la question c'est donc celle là est ce que docker est stable pour la production honnêtement c'est c'est le j'ai l'habitude de travailler avec des technos qui sont pas stables et ce qui fonctionne mais qui sont pas du tout stables la plupart du temps ça se passe bien on est serein avec celle là j'ai eu beaucoup plus de mal à lui mettre et à être sûr que ça fait non il ya pas mal de en fait il ya beaucoup de choses à faire à la main le script de déploiement les commandes à lancer pour récupérer les adresses ip et des choses comme ça un petit coup de docker un petit coup de figue etc c'est pas encore production ready après la gestion des conteneurs en elle même tout ce qui est bas niveau si ça ça marche il ya des gens qui font tourner des millions de conteneurs en parallèle et puis ils ont pas trop de soucis enfin ils ont quelques-uns mais ils ont corrigé ça mais c'est pas du même niveau parce que quand on fait tourner trois millions de conteneurs sur un petit cluster de machine bon bah c'est pas x back-end qui encaissent une charge assez raisonnable mais enfin ça fait quand même moins de j'ai moins de 10 back-end qui tourne en même temps donc oui c'est un docker en lui-même oui c'est c'est stable et c'est bon pour la production mais on peut pas encore l'utiliser pour la production parce qu'il n'y a pas les outils pour ça on peut faire les outils mais voilà ça va venir avec la docker plan d'europe qui est arrivé il ya deux semaines ou trois semaines ils ont présenté des nouveaux outils pour faire ça mais voilà faut le temps que ça se met en place ça on peut pas le faire c'est un chiffon de contre donc bah ça va notre obsession vous savez je vais àICK il il à